alors j'ai cinq trucs comme ça plus ma bérangère qui est là bas du coup je vais faire six perruques à la fois entre guillemets je vais mettre une serviette ici et puis je vais les mettre dessus quand je les aurai lavé je les mettrai ici pour que ça sèche et ensuite je les coifferai sur bérangère voilà ce que ça donne donc ça vous pouvez vraiment les trouver sur moi je les ai acheté sur amazon mais sur aliexpress un peu partout c'est pas très pratique pour les perruques pour les coiffer pour les stocker pour les ranger si vous avez la place oui mais là ça va vraiment être pour les sécher parce que sinon pas possible tandis que sur bérangère la base qui vient c'est que je vais pouvoir mettre des aiguilles dans sa tête et du coup ça va bien tenir mes perruques pour les coiffer ça sera vachement plus pratique et la pauvre elle a morflé un petit peu je l'appelle bérangère mais à la base je l'avais appelé sarah parce que elle ressemble à une fille que je connais qui s'appelle ça pour laver des perruques on va pas utiliser de produits magiques mais on va utiliser soit du shampoing si vous voulez moi perso mes shampoings c'est des lush donc ça coûte un peu trop cher pour gaspiller sur des perruques du coup je vais utiliser de la lessive parce que la lessive noire mais ça nettoie on s'en fout enfin c'est pas la lessive noire c'est la lessive formulée pour les textiles foncés mais on s'en tape ça va rien changer et puis on va utiliser de l'après l'après shampoing pour l'après shampoing en fait on va utiliser de l'adoucissant pareil pour les vêtements moi j'ai choisi le mire parce que c'est celui que j'utilise le moins donc j'en ai encore tandis que d'autres j'utilise pour faire ma lessive donc voilà alors je vais enlever l'exy de là parce que ça va pas être pratique mais je vais remplir mon lavabo du coup d'eau froide on va pas utiliser d'eau chaude pour laver les perruques synthétiques en tout cas parce que c'est la chaleur en fait qui permet de modifier la structure d'une perruque synthétique c'est à dire si vous voulez coiffer une perruque synthétique il va falloir on peut la lisser sur certaines mais sinon il va falloir utiliser de la vapeur d'eau en fait pour pouvoir la coiffer la fixer la figer donc on veut pas forcément gâcher la forme de la perruque donc on va vraiment utiliser de l'eau froide ce que je vais faire aussi c'est que je vais déjà préparer un fond d'eau ici où je vais mettre du coup de l'adoucissant et je laisserai tremper les perruques dedans voilà donc j'ai rempli le lavabo d'eau froide et puis le fond de la baignoire aussi d'eau froide il y a Alexis qui est là comme ça et puis on va aller on va commencer donc je vais prendre la perruque et puis je vais voilà tremper dans l'eau l'imbibé d'eau et je vais prendre juste un petit peu alors je vais remplir mon truc comme ça ce serait fait pour toutes et je vais en mettre un petit peu je vais pas en mettre trop ça sert à rien et en fait je vais venir juste appuyer comme ça sur la perruque mais on va pas frotter pour pas l'emmêler Alexis tu vas tomber dans l'eau on va pas l'emmêler encore plus que ce qu'elle n'est déjà parce que bon franchement elle est pas non plus méga sale et ce que je vais faire aussi alors sur l'intérieur pareil je vais venir frotter un petit peu mais c'est pareil moi je transpire pas particulièrement surtout que j'aimais que pour faire des vidéos et pas pour aller en extérieur si vous voulez vraiment nettoyer les perruques si vous voulez coller notamment avec de la colle il existe alors pour les perruques on utilise l'aspiric gum pour les coller au niveau du lace elle c'est pas une lace et pour enlever la colle on utilise de la de la mme ça s'appelle de la mme donc c'est pour enlever la colle on peut aussi l'utiliser vraiment pour nettoyer c'est vraiment une base d'huile en fait donc Alexis aime beaucoup les cheveux à savoir donc voilà pour pas gaspiller d'eau je vais pas la vider à chaque fois l'eau en fait je vais venir la vincer et ensuite je vais venir la mettre dans la baignoire tout simplement et pour la baignoire on peut faire pareil je vais prendre de l'adoucissant je vais en mettre un gobelet aussi et puis donc elle est là elle va rester là un moment et puis on va venir mettre de l'adoucissant hop elle va rester là jusqu'à ce que j'ai fini les autres perruques ça va faire un petit peu du travail à la chaîne ça va être pareil tout le long en fait donc là c'est une perruque en lace donc moi je les colle pas vu que je les mets que pour les vidéos mais si je les collais il pourrait y avoir de la colle ici et du coup avec une petite brosse à dents avec de mme je viendrai puis je gratterai un petit peu ça va juste dissoudre la colle tout simplement comme je vous ai dit moi je les mets pas en sortant je transpire pas forcément avec vu que je les mets sur une courte période mais vous pouvez totalement nettoyer ici donc faites le doucement vous pouvez le faire avec une petite brosse à dents entre les mailles pour tout ce qui est colle ou avec un gant ou quelque chose comme ça donc dans la baignoire satensa je vais les laisser poser un petit peu comme ça ça va s'imprégner un peu de l'assouplissant du coup là on va rincer celle-ci donc on rince aussi à l'eau froide un tout jour et du coup pour la sécher alors on va pas utiliser de ses cheveux parce qu'on évite la chaleur encore une fois donc vous prenez une serviette et puis on va la mettre dedans on va presser pour enlever au max d'eau et on ensuite on va la mettre sur une des têtes pour qu'elle puisse sécher alors voilà ce que ça donne ici donc j'ai cinq perruques ici et j'ai une perruque là-bas sur bérangère ce que je vais faire ce qui n'est absolument pas nécessaire je vais le faire je vais mettre ça dessus ça marche absolument pas sur les cheveux synthétiques logiquement c'est un nouveau produit qui va sortir chez Lush dans quelques jours je sais pas combien il y en a 10 je crois qu'il sort le 12 chez Lush et si jamais vous avez les cheveux décolorés secs et surtout des cheveux afro ça ça va être vraiment top moi je vais les mettre sur les perruques en me disant que peut-être que ça fera quelque chose au niveau du démêlage mais surtout pour l'odeur parce que ça sent terriblement bon du coup voilà j'en mets pas beaucoup c'est vraiment comme je vous dis c'est pour l'odeur que je veux en mettre je suis pas sûre que ça m'aide à démêler du tout je sais que sur moi ça m'aide mais sur du cheveux synthétiques voilà en tout cas sur les cheveux naturels ça c'est de la bombe et ouais ça sent trop trop bon alors là du coup je vais les laisser sécher un petit peu quand je vais les coiffer elles seront quand même un petit peu humides mais pas autant que là quoi là elles sont quand même assez mouillées quoi encore donc je vais les laisser je sais pas peut-être 2h enfin je verrai je reviendrai voir ma ring light est morte je suis dégoûtée en plus celle-ci est plus récente que celle-là c'est pas les mêmes éclairages ici on voit qu'il y a une ampoule celle-ci c'est des leds je crois et du coup je peux pas là je peux pas changer même que l'ampoule donc je pense que je vais juste la tège et comme j'ai un autre softbox vous savez j'avais préféré mettre ça parce que ça prenait moins de place je vais pas racheter une ring light pour ça franchement c'est ça me saoule donc je vais tout changer je remettrai ma softbox ici puis on verra si ça me casse les pieds bah je remettrai j'achèterai une autre ring light mais ça changera un petit peu l'éclairage aussi dont je m'étais lassée ce qui me saoule un peu par contre c'est que pour celui-ci alors le miroir ne sert à rien moi je l'avais vraiment acheté parce qu'il y avait un miroir en me disant trop bien j'aurais pas besoin d'avoir d'autres miroirs vous me voyez quand je fais des vidéos j'ai toujours un miroir à main ou j'ai mon miroir aussi qui est là et je me sers toujours de celui-là parce que celui-ci t'es jamais à la bonne hauteur par rapport à l'appareil photo mais ce qui était entre guillemets bien c'est que ici je pouvais mettre mon appareil photo donc ça veut dire que je vais remettre un autre trépied et ça ça me broute totalement bon sachant que c'est pas non plus de super efficacité donc je vais regarder parce que j'ai un trépied mais il est vieux il est tout pété donc je vais regarder si j'en trouve un qui est bien je ne sais quoi je vais voir ok nous vassons à la part de haut, on va rassurer du monde et voilà du coup simple et efficace il y a quand même quelques personnes oui c'est beau ça brille je vais me regarder de travers parce que je parle toute seule je vais rentrer de part du micro mania pour mon jeu du coup je vais démêler la perruque elles sont encore mouillées c'est un peu chiant mais moi je préfère les démêler quand elles sont mouillées je trouve que c'est plus facile et puis je préfère j'ai pris trois peignes donc des peignes comme ça à dents larges et ma, enfin trois peignes non, deux peignes et une matting tangle teaser en fait sur certains sites quand vous commandez des perruques vous avez des brosses qui ressemblent beaucoup aux tangles sauf que les picots sont vachement plus durs du coup moi je les ai pas gardées les brosses et j'utilise plutôt celle-ci donc on va s'occuper de ça, ça va être le plus long franchement à faire le plus long, le plus chiant, enfin moi je déteste faire ça nickel, je voulais filmer sauf en fait j'ai reçu un appel et ça m'a foiré ma vidéo ça m'a fait bye vidéo, sinon je suis gavée donc on va en faire avec une autre donc hop on va faire la orange que j'aime trop je vais l'accrocher ici avec des épingles j'ai besoin de mes deux mains donc je vous pose alors vous voyez c'est pareil qu'elle est très bouclée au bout donc les boucles vont revenir en fait si vous voulez changer la structure d'une perruque synthétique pour la coiffer il faut vraiment changer la coiffure et ensuite la fixer à la vapeur d'eau c'est aussi pour ça comme on disait qu'on va pas la laver à l'eau chaude parce que ça peut changer la structure moi j'aime bien commencer par le peigne je trouve que la tangle teaser ça marche mieux mais je sais pas j'aime bien commencer par le peigne, il faut que j'arrête de perdre du temps en fait parce que je vous jure que la tangle teaser c'est vachement mieux et finir par le peigne pour être sûr qu'il n'y ait pas de nœud mais celle-ci elle gagne vachement du temps mais psychologiquement je sais pas commencer avec un peigne je trouve que c'est mieux donc du bas vers le haut comme ça on vient pas tirer les nœuds sur là et après on pourra plus du tout les enlever donc là il y a un nœud donc pareil je suis passée au dessous du nœud pour venir le défaire au fur et à mesure ouais elle a vraiment une grosse masse cette perruque contrairement à la verte qui avait avant que vous n'avez pas pu voir mais elle a une très grosse masse donc je préfère se séparer vous voyez les cheveux alors évidemment pour éviter d'avoir à se faire chier à coiffer toutes les perruques d'un coup comme ça je peux le faire ponctuellement de temps en temps quand je mettais une perruque vous la lavez je sais pas vous la mettez de côté vous la lavez ou même juste vous la coiffer en fait moi c'est vrai que mes perruques une fois que je les utilisais je les mets dans un coin alors que si je les coiffais il n'y aurait pas ce problème dans mes lages comme ça et j'aurais pas besoin de faire un gros gros nettoyage on passe avec un peine derrière parce que tu avais l'impression qu'il n'y avait plus aucun nœud et en fait il y en a je crois que tu dormais moi donc oh la Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501